La prévoyance obligatoire de la Carpinko vous couvre pour le risque invalidité d'essai. L'incapacité de travail désigne dans notre cas l'état d'un auxiliaire médical empêché temporairement ou durablement, totalement ou partiellement, d'exercer sa profession pour cause de maladie ou d'accident. La location journalière d'inaptitude ne peut être accordée qu'après un délai de carence de 90 jours d'arrêt total de travail. Elle est donc versée mensuellement à partir du 91e jour d'incapacité professionnelle et jusqu'à la fin de la troisième année. On distingue les allocations journalières d'inaptitude totale et les allocations journalières d'inaptitude partielle en cas de reprise d'activité partielle. A titre d'exemple, en cas d'arrêt total de travail, l'allocation journalière est de 55,44 euros brut à laquelle il peut s'ajouter des majorations si vous avez une personne en charge. A partir du premier jour de la quatrième année suivant l'incapacité reconnue, la rente d'invalidité prend le relais. Elle suit les allocations journalières d'inaptitude partielle ou totale précédemment versée. En fonction de votre niveau d'incapacité, vous pouvez bénéficier d'une rente d'invalidité totale pour une incapacité professionnelle égale à 100% ou d'une rente invalidité partielle sans majoration possible pour une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 66%. La couverture d'essai, qui permet d'attribuer des prestations aux membres survivants de l'entourage de l'assuré décédé, comporte trois prestations distinctes. Le capitel d'essai versé en cas de décès d'un affilié aux ayants droit pour faire face aux premières dépenses. Il est payé en une seule fois et n'est pas fiscalement imposable. La rente de survie versée mensuellement aux conjoints survivants, non divorcés ou non séparés, de droit ou de fait. Elle est transmise jusqu'au dernier jour du trimestre civil, suivant le 65e anniversaire du conjoint. Ce dernier pourra ensuite faire valoir ses droits à la pension de reversion, qui est une fraction de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé. La rente éducation est versée mensuellement à chaque enfant de moins de 18 ans à charge fiscale de l'affilié décédé, jusqu'à 25 ans s'il poursuit des études, et au-delà de 25 ans pour les enfants atteints d'un handicap permanent et à charge fiscale de l'affilié décédé. Pour découvrir nos propositions de campagne pour les élections Carpinko, rendez-vous la semaine prochaine.